Ergonome de formation, Arnaud Blanchard s'intéresse depuis plus de 15 ans à l'intégration des personnes handicapées. Il a notamment travaillé pour un organisme dédié au maintien à l'emploi des personnes handicapées dans des cabinets de consultants où il a aménagé des environnements de travail pour des personnes ayant de multiples handicaps et pour un centre de recherche où il a contribué à différents projets de recherche visant l'intégration de jeunes adultes handicapés dans le milieu professionnel. En 2019, il s'est joint à l'Office des personnes handicapées du Québec, au PHQ, en tant que conseiller à l'intégration des personnes handicapées. Monsieur Blanchard, je vous laisse maintenant la parole. Effectivement, je suis Arnaud Blanchard, conseiller à l'intégration des personnes handicapées pour l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées. Je vais développer ma présentation. En fait, en trois temps, je vais vous présenter un petit peu l'Office que vous avez peut-être entendu parler, mais vous ne connaissez pas forcément ce qu'il y a derrière l'OPHQ. Je vais revenir ensuite sur un point central de notre mandat, c'est-à-dire la définition de la personne handicapée telle qu'elle est inscrite dans la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées. Et puis, je vous présenterai ensuite plus spécifiquement les services directs à la population, en deux temps, les services de la population. Et puis, un certain nombre de guides, d'outils. Et puis, également, à la demande de l'association, je vous présenterai deux mesures qui pourraient vous être utiles plus spécifiquement. Pour revenir, on va dire, sur l'Office, je vais présenter en cinq temps, on va dire, ce premier point. Je reviendrai sur la constitution de l'Office en 1978, sa mission, sa devoir, les pouvoirs, et puis, également, les confusions qui ont des cours. Comme je le disais, donc, l'Office, en fait, a été créé en même temps que la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, donc en 1978, il y a quelques années, les 40 ans. Cette même loi qui a été changée en 2004 pourrait être baptisée Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Donc, l'Office des personnes handicapées est un organisme public qui dépend directement du ministère de la Santé et des services sociaux. On a un ministre délégué qui n'est autre que M. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. La mission de l'Office, la première mission, elle est simple, c'est tout simplement de veiller au respect des règles et des principes énoncés dans la loi. La deuxième mission, c'est d'assurer la mesure des pouvoirs qui lui sont conférés, que les ministères et le réseau, les municipalités et les organismes publics et privés poursuivent les efforts dans le but d'améliorer les possibilités aux personnes handicapées de s'intégrer et de participer pleinement à la vie en société. C'est ainsi, par exemple, il faut savoir que chaque organisme public, chaque ministère de plus de 15 000 personnes a l'obligation de produire chaque année un plan d'action en faveur des personnes handicapées. L'Office est en charge justement de valider la production de ces plans d'action, mais également de vérifier la qualité des plans d'action en faveur des personnes handicapées. Troisième mission de l'Office, c'est de veiller à la coordination des actions relatives à l'élaboration et à la prestation des services concernant les personnes handicapées. Les devoirs et les pouvoirs de l'Office, le premier, c'est de favoriser et évaluer l'intégration scolaire et professionnelle, sociale des personnes handicapées, promouvoir les intérêts des personnes handicapées. Et puis, le dernier pouvoir, un pouvoir qui nous concerne particulièrement, c'est d'informer les personnes handicapées, les conseiller, les assister et faire des représentations en leur faveur, tant sur une base individuelle, ça doit plus être le degré des services à la population que sur une base collective. Un pouvoir un petit peu plus spécifique que nous avons, à la demande d'une personne handicapée, on peut faire des représentations pour l'assister dans ses démarches auprès de ministères, d'organismes publics, des établissements et des compagnies d'assurance. Donc ça, on est vraiment dans le cœur du mandat, je reviendrai beaucoup plus spécifiquement et dans le détail tout à l'heure des services à la population. Un pouvoir qui est très, très, très spécifique également, tu as l'Office, lorsqu'on peut être, on va dire, des fois, on est interpellé dans des situations d'exploitation. La sécurité de la personne peut être remise en cause, donc l'Office a tous les pouvoirs nécessaires pour interpeller un certain nombre de partenaires, que ce soit le curateur public, si la personne est sous le curateur. Elle peut interpeller les services policiers, elle peut interpeller éventuellement la commission des droits de la personne et les droits de la jeunesse, pour faire en sorte, effectivement, d'analyser et d'analyser une situation d'exploitation ou l'insécurité de la personne peut être menacée. Les fonctions de l'Office, conduire des travaux d'évaluation et de recherche sur la participation sociale des personnes handicapées. L'Office, on va dire, produit elle-même ses propres recherches, mais chaque année, également, l'Office propose un certain nombre de bourses à différents organismes de recherche ou à toute personne qui a les capacités de pouvoir produire une recherche, une recherche qui a pour but de favoriser la participation sociale des personnes handicapées. Une autre fonction de l'Office, c'est de conseiller le gouvernement et les ministères et tous les organismes publics et privés, ainsi que les municipalités, sur toute initiative publique, vont avoir un impact sur la participation sociale des personnes handicapées. Donc, il y a des rapports qui sont, on va dire, rendus, on va dire, très régulièrement par l'Office. Là, par exemple, récemment, l'Office a rendu un rapport par rapport à la nouvelle loi sur le, qui va concerner, on va dire, les changements pour le nouveau rôle du protecteur de l'élève, où on parle d'un protecteur de l'élève qui, on va dire, dans le futur devrait être un protecteur de l'élève national. Donc, l'Office, en partenariat avec un certain nombre d'organismes et avec son conseil d'administration a fait un certain nombre de propositions pour améliorer. Outre fonction de l'Office, concerter les partenaires et collaborer avec les organismes me concerter dans la recherche de solutions. Et puis, le mandat qui me concerne, directement, d'offrir des services directs aux personnes handicapées à leur famille et à leur proche. Deuxième partie de la présentation, ça concerne la personne handicapée. Je vais revenir, donc, sur la définition. Donc, vous avez devant vous la définition telle qu'elle est inscrite dans la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées, à savoir toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Je vais revenir derrière sur un certain nombre de termes, un certain qui est plus explicite pour vous. D'abord, sur le terme de déficience. Qu'est-ce qu'on entend derrière la déficience ? Pour nous, toute déficience, c'est une perte, une malformation, une insuffisance d'un organe, quelle que soit l'origine, suite à un accident de naissance ou suite à une dégénérescence. Derrière le terme significatif, qu'est-ce qu'on entend ? C'est-à-dire, pour nous, ça doit être significatif lorsqu'elle présente un certain degré de sévérité ou de gravité et qu'on peut, de façon appréciable, on peut voir que la personne a une capacité à fonctionner tant en physique ou mentale qui est restreinte. Un autre terme qui est aussi important, c'est le terme, on va dire, persistant. En effet, le terme persistant, ça veut dire pour nous qu'on ne peut pas prévoir la fin, la disparition, on va dire, du handicap. Et puis, pour terminer, d'obstacles dans l'accomplissement d'activités de vie courante, qu'est-ce qu'on entend par les activités de la vie courante ? C'est toutes les activités de la vie quotidienne et domestique, telles que, on va dire, les loisirs, l'éducation, la scolarité. Dans la diapositive suivante, vous avez quelques exemples d'incapacités qu'on pourrait faire chez nous, donc la déficience intellectuelle, des capacités auditives, un trouble de dégénérescence organique, etc. À titre d'information, les statistiques datent un peu, mais en 2012, 10 % de la population québécoise disait, on va dire, avoir une incapacité, un niveau léger à sévère, et ça représentait 10 %. Je peux raisonnablement penser, avec l'augmentation de la durée de vie d'une population qui vit, que, on va dire, ce chiffre de 10 % a largement augmenté aujourd'hui. Je passerai ensuite sur, plus spécifiquement, les services directs à la population, à titre d'information. Donc, les services à la population, bien entendu, on est un organisme public, donc c'est des services qui sont gratuits, qui sont accessibles à toute personne avec un handicap, quel que soit l'âge de la personne, quelle que soit la nature de son handicap, et quel que soit son lieu de résidence. Les services sont offerts en français, majoritairement, mais pour les personnes qui sont un peu moins des cancres que moi en anglais, c'est aussi également offert par certains des conseillers en anglais. Les services directs à la population, au niveau de l'organisation, notre siège, il est basé à Drummondville. On a, en fait, pour faciliter votre compréhension, on a comme deux niveaux d'intervention. On a une équipe, lorsque vous appelez chez nous le 1-800, je vous dévoilerai derrière le numéro de téléphone. Lorsque vous appelez, on va dire, le 1-800, vous avez toute notre équipe, on va dire, des agents d'aide, ce qu'on appelle le service d'aide d'information et des références, qui sont rattachés à notre siège, donc à Drummondville. Et puis ensuite, on est 19 conseillers, conseillers, conseillers à l'intégration des personnes handicapées, donc l'équipe de services de soutien, conseil et d'accompagnement. Donc nous, on est au plus près, on va dire, des personnes. Donc on est, on trouve l'ensemble, on va dire, du territoire de la province et on est dispatchés un petit peu partout. Donc on a, on va dire, quand même des pôles avec, on va dire, un peu plus de conseillers, qu'elle soit à Montréal, à Québec ou à Drummondville. Mais on va dire, j'ai des collègues qui sont également situés à Ronoranda, à Rimouski, ou même pour ma part, je suis à Gatineau dans l'Outer. Premier, premier élément concernant, donc les services directs à la population, je vais revenir un petit peu, dans un premier temps, sur la première strate des services à la population, à savoir le service d'accueil, d'information et de référence. Il faut savoir tout d'abord que le service est accessible à la personne handicapée, à sa famille, à un proche, mais également à la population générale ou à tout organisme partenaire, quel qu'il soit, qui souhaite avoir des informations sur des mesures, des programmes pour aider une personne. Donc le but, un petit peu, le mandat, on va dire, du service d'accueil, d'information et de référence, c'est d'accueillir, répondre aux demandes d'informations relatives aux personnes handicapées, d'essayer également avec la personne, on va dire, d'identifier les besoins. C'est-à-dire que la personne peut venir avec une demande très, très, très spécifique, mais également, c'est de vérifier avec elle si derrière, elle n'a pas d'autres demandes, si on est sûr d'avoir bien compris. Ensuite, c'est de l'informer sur les programmes, les mesures qui existent, la guider et également la référer aux besoins, soit un organisme partenaire ou un autre ministère qui pourrait l'aider dans sa situation, soit, on va dire, si, on va dire, il y a besoin de creuser une situation ou alors, on va dire, d'avoir des démarches avec un certain nombre de partenaires. Dans ces cas-là, on va dire, les agents grèves vont passer leur relais, donc, au service d'appui complet. Le service de soutien, conseil et d'accompagnement, nous, on est là environ pour soutenir et guider la personne handicapée, conseiller la personne handicapée et l'accompagner aux besoins, on va dire, auprès, on va dire, des organismes. Plus concrètement, un petit peu, comment on intervient en tant que conseiller à l'intégration ? On va commencer, on va dire, par faire une analyse de la situation avec la personne. L'analyse, on prend toujours une heure, une heure et demie pour discuter avec la personne pour être sûr de bien comprendre, on va dire, de bien comprendre sa situation, bien comprendre, on va dire, ses besoins et bien comprendre également ses attentes qu'elle a de l'office où on nous sollicite. Derrière, avec l'accord de la personne handicapée, si elle est accompagnée, on va dire, par un certain nombre de partenaires qui peuvent mettre les excuses, d'autres organismes partenaires avec lesquels on peut, on va dire, travailler, on va avec l'accord de la personne handicapée, on va dire, contacter les personnes, on va dire, impliquées au dossier pour essayer de se faire une tête, pour essayer d'avoir un portrait beaucoup plus exhaustif de la situation et des besoins, on va dire, de la personne. On va par la suite retourner vers la personne avec, en nous proposant un petit peu comme un plan d'action pour la suite, on va dire, des choses et pour la suite des démarches. Il y a un plan d'action qui va varier, on va dire, en fonction de la nature, des besoins et de la nature, on va dire, des attentes de la personne. En termes, on va dire, de principes d'intervention, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Le premier élément, on va dire, qui nous est cher à l'office, c'est tout d'abord, on veut essayer d'avoir une approche globale de la situation de la personne. La personne peut venir avec un besoin très spécifique parce qu'elle a entendu parler d'un programme, d'une mesure ou parce qu'elle a un besoin bien identifié. Pour autant, on va dire, on va essayer de voir si elle pourrait bénéficier, on va dire, de mesures qu'elle n'a pas forcément connaissance, mais que par la nature de son handicap, de son incapacité, elle pourrait, on va dire, bénéficier. Autre élément, on va dire, qui est important chez nous, c'est la reconnaissance du potentiel et des compétences de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, on prône le plus possible, ça revient avec le troisième point, on prône le plus possible, on va dire, l'autonomisation de la personne. On veut vraiment que la personne soit le plus autonome possible dans ses démarches. On est là vraiment, on se tient au besoin. Et j'insiste, au besoin, bien entendu, on va dire, c'est vraiment du cas par cas. Par exemple, on arrive d'accompagner, on va dire, des personnes qui sont en alphabète. Dès qu'il va s'agir, on va dire, de faire des démarches, on va dire, plus administratives, écrire, on va dire, une lettre auprès d'un organisme, etc., bien entendu, l'application va être beaucoup plus importante que si une personne est ingénieure ou autre, on va dire, en fonction, ça va être beaucoup plus autonome dans ses démarches. Et donc, le quatrième principe, c'est l'accompagnement de la personne bienvenue lorsque nécessaire. Dans les deux diapos suivantes, vous aurez quelques exemples, on va dire, de thématiques sur lesquelles, on va dire, on peut intervenir. Donc, vous allez voir que c'est vraiment très, très, très large. En fait, on caricature bien souvent en disant que notre public, il va de 0 à 99 ans. Et puis, bien entendu, quand on va de 0 à 99 ans, les personnes, on va dire, quand on est bébé, quand on est, on va dire, par exemple, à la retraite, les besoins de la personne évoluent énormément. Donc, les thématiques sur lesquelles on peut intervenir, ça peut être les activités civiles, l'adaptation, la réadaptation, la communication, diagnostic et traitement, soutien à domicile. Pour que ça soit un petit peu plus parlant, puis aussi pour coller un petit peu plus à vos réalités, j'ai essayé de demander à mes collègues quels étaient un petit peu, s'ils avaient déjà accompagnés par le passé des personnes atteintes du spina bifida. Et puis, par exemple, si on parle d'adaptation, par exemple, j'ai une collègue qui me parlait qu'elle avait accompagné une personne atteinte du spina bifida sur une problématique plus d'adaptation de domicile. Une personne qui était propriétaire d'un condo, malheureusement, la personne avait vieilli. Et puis, avec l'âge, la maladie s'était dégradée et elle avait besoin d'une adaptation de domicile pour pouvoir rentrer dans ce domicile. Elle était en fauteuil roulant, donc elle avait besoin d'adapter son domicile. Donc, il y a un programme qui s'appelle le programme PAD, le programme d'adaptation du domicile. Donc, comme la personne était dans une copropriété, elle a dû demander l'accord de la copropriété pour pouvoir mettre en place, on va dire, le programme PAD. Puis là, en fait, s'en est suivi tout un tas de difficultés, on va dire, avec les copropriétaires, beaucoup de jugements, beaucoup de préjugés, on va dire, sur la situation de la personne. Donc là, ma collègue est intervenue pour essayer, on va dire, d'expliquer un petit peu le programme PAD, d'essayer d'agir plus en tant de facilitateur, médiateur entre la personne, avec la bifida et, on va dire, les copropriétaires. Et en fait, la situation est restée, on va dire, extrêmement conflictuelle, on va dire, avec les deux protagonistes. Et puis, ça s'est fini qu'il y avait clairement, on était clairement en lien avec une situation de discrimination contre la personne atteinte et donc, en fait, ma collègue, avec l'intéressé, a décidé, on va dire, de saisir la connaissance des droits et de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, un long processus, on va dire, lorsqu'on est dans des situations, on va dire, de discrimination. Après plusieurs années, on va dire, de démarches, on va dire, la personne a eu bien de cause et donc, on va dire, on va dire, des travaux pour l'aménagement de son domicile. Malheureusement, c'est une situation qui a une issue favorable, mais on ne peut déplorer, on va dire, que ça a mis des lieux à avoir, on va dire, de longues, longues, longues démarches pour, on va dire, avoir une issue positive. Vous trouvez également, on va dire, d'autres exemples, on va dire, de thématiques sur lesquelles on peut revenir, donc, l'intérêt financiel, le travail, les actes et les productives, les services éducatifs et la formation continue à cet être-là. J'ai un collègue, en fait, il me citait, on va dire, l'exemple, on va dire, d'une jeune personne, on va dire, qui est à l'université. Il a accompagné, en fait, cette personne qui a rencontré un certain nombre d'obstacles, on va dire, dans ses déplaçants à l'université. Donc, avec, on va dire, la collaboration de mon collègue, avec la collaboration également, on va dire, du service handicap, on va dire, de l'université, il y a eu un travail de fait pour identifier, on va dire, les obstacles rencontrés, on va dire, par la personne dans ses déplacements et identifier un plan d'action pour, on va dire, lever, on va dire, les freins, on va dire, au déplacement de la personne et ainsi faciliter, on va dire, ces déplacements et l'intégration de la personne dans l'université. Vous trouverez là quelques exemples également de demandes de manière très, très générique qu'on peut avoir, donc, par exemple, sur la dimension de tout ce qui est soutien à domicile, on peut intervenir sur les questions d'aide à la vie quotidienne, aide à la vie domestique, d'évaluation des besoins et de l'offre de services. Sur les questions, on va dire, de ressources résidentielles, on peut intervenir sur les questions de logements adaptés, les logements alloyés modiques. J'ai également parlé tout à l'heure du programme d'adaptation de domicile. Parmi les autres autres exemples de demandes qu'on peut avoir, par exemple, c'est les volets de soutien aux revenus et de compensation des dépenses. J'ai un volet tout à l'heure un peu plus spécifique, on est en pleine période d'impôt, donc, il peut y avoir également des mesures, on va dire, qui vous concernent, que vous pourriez éventuellement bénéficier. On peut également, on va dire, on a plein de demandes également qui concernent le transport et notamment le transport adapté également. Donc, à la demande de l'association également, je vais vous présenter là plutôt plus de mesures de programmes qui pourraient être intéressants éventuellement pour vous, vous pourriez éventuellement pouvoir bénéficier. Il faut savoir qu'il existe plusieurs dizaines de mesures ou de programmes qui viennent en aide aux personnes handicapées et à leurs familles. En fin de présentation, je vous présenterai le nouveau site québec.ca qui répertorie justement l'ensemble des mesures et des programmes pour les personnes handicapées et leurs familles. à titre également d'information, je vais vous parler plus spécifiquement du programme qu'on appelle l'aide matérielle pour les fonctions d'élimination. Vous retrouvez toutes les informations concernant en quoi consiste le programme, les critères d'admissibilité au programme, comment on peut faire pour en bénéficier. vous avez le lien en bas de ma présentation. N'hésitez pas à cliquer directement sur le lien et vous vous rendez cette information. Si je reviens sur le programme des aides matérielles pour les fonctions d'élimination, qu'est-ce que se cache un peu derrière ce programme-là ? Ce programme, en fait, il permet d'obtenir des aides matérielles permettant de pallier une incapacité significative et persistante liée aux fonctions d'élimination des déchets produits par le corps. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut obtenir derrière ? Vous pourriez obtenir divers aides matérielles spécifiques aux fonctions d'élimination. Par exemple, des pilotes d'incontinence, un drainage vésical par santa de mœurs, une irrigation fésilienne et des soins de la peau. Comment vous pouvez en bénéficier ? L'organisme, on va dire, qui est en charge de ce programme, c'est les six et les six de chacune de vos régions on va dire d'aspective. Si vous voulez faire des besoins, c'est le moment de prendre contact avec le six et le six de votre région et bien entendu, pour en bénéficier, vous devrez bien entendu avoir une attestation médicale. Un autre programme on va dire éventuellement qui pourrait vous intéresser, on est actuellement en période d'impôt ou des buts, c'est ce qu'on appelle le crédit d'impôt non remboursable, montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. Ce crédit d'impôt permet de réduire le montant d'impôt, donc c'est un montant admissible d'environ 3500 dollars pour l'année en cours. Comment savoir si on est admissible ? Vous devez avoir une déficience grave et prolongée, des fonctions mentales ou physiques, et puis votre déficience doit être considérée comme grave et prolongée si elle a une durée ou si elle est prévue qu'elle dure au moins 12 mois. Il y a un certain nombre d'autres critères également qui sont un petit peu plus spécifiques et là encore en fait je vais vous inviter je vais vous trouver le lien de SISCO qui détaille un petit peu plus le contenu on va dire de ce programme. N'hésitez pas à aller consulter le lien ce que je vous inviterais également à faire je le dirais certainement de manière un petit peu plus spécifique dans la suite de ma présentation mais si vous avez des questionnements sur un programme sur une mesure tout simplement parce que vous avez envie de parler de votre situation on va dire personnelle avec vos besoins en regard spécifique je vous inviterais vraiment à contacter on va dire l'office mes collègues on va dire agents d'aide je vous donnerai tout à l'heure on va dire leurs coordonnées moi je parle du principe qu'il n'y a pas de mauvaise réponse de mauvaise question pardon la seule mauvaise question pour moi c'est ceux qu'on n'ose pas poser donc je vous invite vraiment si vous avez des questions si vous avez on va dire des besoins ou tout simplement un besoin de conseillement à nous contacter je vais y revenir tout à l'heure je vais vous laisser nos coordonnées pour on va dire continuer je vais vous présenter une petite vidéo en fait de nos services les services à la population de l'office la population qui met en avant on va dire plusieurs de nos clients et bien également deux de mes collègues je suis la maman de Lauriane trop du spectre de l'autisme avec une déficience intellectuelle elle est non verbale elle est aussi trop grave du comportement il y a tout un temps d'adaptation face à son environnement elle tombe vite en surcharge qui arrive parce qu'elle peut communiquer avec une agression le message qu'elle donne c'est vraiment gère-moi aide-moi tu sais j'ai 64 ans je suis atteinte de sclérose en plaques forme secondaire ce qui est difficile c'est que mon mot d'année c'est l'énergie des fois on pense l'avoir la main c'est comme une auto qui me manque de gaz mon nom c'est Sarina Ferrara mon mari John Santoni et mon garçon 16 ans Dominique Santoni il y a un retard global intellectuel il est un enfant de comme 9 mois physiquement c'est comme un enfant de 11 mois c'était très dur à accepter quand nous on a fait l'appel à l'OPHQ on voulait être guidé savoir ses droits on avait besoin beaucoup d'aide beaucoup d'assistance on a trouvé ça avec l'OPHQ la famille m'appelle m'interpelle régulièrement pour mieux comprendre la situation ou simplement pour avoir de l'information c'est très content mais ma grande cocotte je l'ai à temps plein vraiment temps plein depuis décembre 2018 où est-ce qu'il a été suspendu d'une école spécialisée avec un mandat régional on s'est mobilisé autour de lauréades on a fait un plan d'action un plan de service pour s'assurer qu'on était en mesure de répondre aux besoins avec l'aide de tous les partenaires les partenaires du milieu de la santé et les partenaires du milieu de l'éducation merci d'être là merci d'exister si j'avais pas eu ces gens-là à l'entour de moi je sais pas honnêtement je sais pas elle avait vraiment besoin de plus d'heures en chèque emploi-service ça c'est des heures en soutien à domicile on a vu aussi que son domicile avait probablement besoin de modifications par l'adaptation avec le programme PAD être parent ça vient pas avec un livre et déjà tu sais avoir un enfant handicapé c'est beaucoup plus dur que ça ils ont fait une différence une différence dans notre famille une différence sur mon enfant c'est droit pour lui avoir la meilleure qualité qu'il peut vivre à chaque jour ça a changé ma vie ça a changé ma perception je suis dit je suis traitée avec dignité puis on reconnaît mes besoins sans les juger c'est non seulement Lauriane qui aide mais moi aussi puis son frère aussi tu sais à maintenir la bonne énergie pour que maman puisse continuer encore donc voilà c'était marqué dans la fin effectivement de la petite vidéo vous avez ici en fait nos coordonnées pour nous joindre on est voyable du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h à 16h30 je vous invite vraiment à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez des renseignements par rapport à une mesure ou un programme je vais ensuite pour terminer très rapidement vous parler un petit peu d'un certain nombre d'outils qui sont à disposition à disposition des personnes handicapées et de leur famille le premier c'est un certain nombre d'outils qui ont été directement donc rédigés par l'office le premier qui est le premier guide qui est actuellement d'actualité c'est le guide des mesures fiscales provinciales et fédérales qui présente un certain nombre de crédits d'impôts de déduction fiscale d'exemption de taxes etc le deuxième guide c'est le guide des programmes destinés aux personnes handicapées et à leur famille donc qui répertorise donc c'est un gros guide qui répertorise l'ensemble des programmes à destination des personnes handicapées à titre d'information ça c'est vraiment les directives on va dire gouvernementales désormais on n'a plus normalement on va distribuer on va dire de guides papiers mais l'ensemble on va dire de nos guides sont disponibles en format électronique sur notre site web toutefois on va dire si vous aviez vraiment des difficultés si vous souhaitiez on va dire avoir eu un document papier on est quand même en capacité de faire des photocopies et de vous en fournir on va dire éventuellement un ou deux un autre guide on va dire rédigé par le fils c'est le guide on soutient la famille pour les parents d'un enfant d'un adulte handicapé guide en deux parties la première partie c'est plus un guide pour la famille pour identifier ses besoins en soutien à la famille est-ce qu'on parle plus de surveillance est-ce qu'on parle plus de gardiennage et puis derrière la deuxième partie c'est plus une partie plus spécifique région par région où donc région par région on va identifier les différents services les différents organismes qui vont pouvoir vous aider justement dans le soutien à la famille et puis un autre guide c'est le guide du parcours scolaire pour les parents d'un enfant handicapé qui va expliquer de manière un peu plus précise aux parents dans l'enfant en visant particulier tout ce qui est l'organisation scolaire quels sont les services offerts à ce qu'on appelle les enfants HDA les enfants handicapés en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage vous retrouvez donc l'ensemble de nos guides sur notre site internet à titre plus d'informations vous avez également les ministères les organismes on a un guide qui s'appelle mieux accueillir les personnes handicapées guide d'information pour les services publics c'est pour on va dire l'information et également c'est pour accompagner aider les organismes les entreprises activées à favoriser l'intégration des personnes handicapées ce guide est aussi disponible sur notre site pour terminer je voulais vous parler en fait du site quebec.ca en fait le gouvernement du Québec est vraiment dans une démarche on va dire d'optimisation et de simplification des démarches administratives et donc en fait il a répertorié on va dire l'ensemble des mesures à destination des personnes handicapées donc là comme vous pouvez le constater je suis sur le site quebec.ca et puis lorsque il y a différents champs agriculture culture éducation emploi etc donc il répertorise un certain nombre de mesures et lorsqu'on va on va dire un peu plus bas vous avez donc un onglet personnes handicapées et puis donc à l'intérieur de ça vous allez retrouver l'ensemble des mesures des programmes qui existent pour les personnes handicapées par exemple tout à l'heure on parlait on va dire de la mesure pour les graves et majeures les mesures fiscales vous voyez lorsque je clique sur mesures fiscales et rentes je vais aller dans crédit d'impôt et réduction je vais retrouver donc plus spécifiquement mon temps pour déficience grave prolongée des fonctions mentales et physiques ici je clique donc à l'intérieur ça me renvoie sur le site de revenu Québec mais je vais avoir le détail plus spécifique on va dire du contenu voilà un petit peu voilà pour la fin de ma présentation je vous remercie de votre écoute un petit peu 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 de ma présentation